Valentin Erle, parti, mais est-ce qu'il y a une bombe ? GOOOOOOOL ! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission quand on aime le foot. On parle foot 100%, football 100%, débat. Ce soir avec moi, mes chroniqueurs, Xavier, Flotoma et Chris. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Et ce soir, notre invité, notre grand invité, j'ai envie de dire, M. Mathieu Dessevi, milieu de Valenciennes, formé au MUC, et cofondateur de ProfilPlayer. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est un réel plaisir ce soir que vous soyez dans l'émission. Merci à vous. Merci, merci. On va enchaîner tout de suite sur le premier débat. Préviséger le championnat ou jouer à fond la Coupe Nationale ? Donc vous, Mathieu, qui jouez justement demain contre Rennes, est-ce que vous voulez jouer à fond cette Coupe Nationale ou plutôt vous fixez sur le championnat ? Non. La priorité des équipes comme nous qui jouons le maintien, ça reste quoi qu'il arrive le championnat. Le championnat reste quoi qu'il arrive la compétition majeure. Après, l'idée, ce n'est pas d'abandonner les Coupes, mais en tout cas, c'est d'aller le plus loin possible. Et voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais faire un bon parcours en Coupe et descendre en Ligue 2 la fin de l'année, ça ne serait pas bon. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrive, le championnat reste la priorité. Très bien. Xavier ? Ah, Xavier, on a perdu Xavier. On a perdu Xavier. Pas grave. On a perdu une question pour toi. En France, on a une profondeur de banc. Est-ce que tu penses, vous, qui êtes à l'ancienne, vous pensez que vous avez le banc assez profond pour jouer le championnat et la Coupe ? C'est assez difficile à dire. Généralement, les groupes sont composés quand même entre 25 et 30 joueurs. Donc sur la quantité, oui. Après, voilà, il faut voir si dans la qualité, est-ce que les joueurs sont à même de pouvoir disputer les deux compétitions. C'est quelque chose d'un peu plus difficile. Mais bon, nous, on essaye de faire un turnover pour les Coupes et le championnat. Et je pense que c'est la même chose pour les grosses écuries. Je pense qu'on ne peut pas, quoi qu'il arrive, garder les mêmes joueurs, que ce soit en championnat, en Coupe, et pour les autres Coupes encore, pour les autres équipes. Donc quoi qu'il arrive, il y a un turnover qui est obligé que ça fait de tuer. Après, c'est une question d'équipe. Chacun a le budget pour recruter les joueurs qu'il faut ou pas. Donc après, chacun fait les moyens qu'il a. Ça dépend aussi. Les équipes de tableau, ils peuvent, même si des fois, quand tu joues le titre, les places européennes, ils sont tentés de laisser de côté la Coupe. Et puis petit à petit, tu t'avances et puis ils vont la jouer. Mais c'est vrai qu'une équipe qui est dans le bas de classement, souvent, elle va laisser un peu de côté la Coupe. Et puis, mais en même temps, des fois, c'est un peu piège parce qu'en faisant tourner ton affectif, quand tu peux le faire, ça permet de garder tous les gens en forme qui ne sont pas rentrés à faire des matchs et tout. Et c'est vrai qu'une équipe, par exemple, les équipes qui sont à la lutte pour le maintien, je trouve ça normal qu'ils pensent plutôt au maintien. Parce que comme disait Mathieu, si tu gagnes la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais que tu descends en Ligue 2, tu n'es pas content la fin de saison, je pense. Non, c'est ça, exactement. Toi, tu as l'expérience des compétitions où tu vas loin en Coupe nationale et où malheureusement, en championnat, c'est un peu plus galère. Tu l'as connu au moment. Est-ce que tu as un peu peur de vivre cette année avec Valenciennes, justement ? Une vidéo de descente, malgré un beau parfum ? Oui, mais à vrai dire, on n'y pense pas beaucoup car ce sont vraiment deux compétitions différentes. La Coupe, c'est un match qui intervient dans la saison entre deux matchs de championnat. Donc voilà, on met ça de côté entre la fraction et le championnat. C'est quelque chose là qui est allé sur toute l'année. qui ne se joue pas sur un match. Donc à chaque fois, on essaye de se remettre en question après chaque match et on fait vraiment... On dissocie les deux. Il n'y a pas d'amalgame entre les deux. Et comme j'ai dit, vraiment la priorité, quoi qu'il arrive, c'est le championnat. Donc on met tout en œuvre en tout cas pour se maintenir. La Coupe, c'est quelque chose qui doit redonner de l'élan quand ça ne va pas ou faire un petit bol d'air frais quand justement ça ne va pas. C'est quelque chose qui permet un peu de penser à autre chose que le championnat. Mais voilà, on dissocie vraiment les deux. Bonsoir Mathieu. Moi personnellement, j'ai une question. C'est une question un peu simple. En fait, c'est... Il y a deux Coupes nationales. La Coupe de France et la Coupe de Ligue. La Coupe de Ligue, en fait, permet d'aller beaucoup plus vite au niveau en Coupe d'Europe. Mais est-ce que... Enfin, je ne sais pas, de ton côté, en tant que joueur, est-ce qu'il y a une différence en fait au niveau de la préparation ou au niveau de la manière d'affréhender justement les matchs selon que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue ? Vous voulez dire par rapport à la Coupe de Ligue ou la Coupe de France ou par rapport au championnat ? Non, non, par rapport en fait... Par rapport aux deux Coupes, en fait. C'est-à-dire qu'au moment de la préparation, en fait... entre les deux ? Voilà. Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la préparation ? Non, pas forcément. La seule chose, c'est que voilà, la Coupe de Ligue, on attaque directement avec des équipes professionnelles. Donc voilà, on va dire qu'on n'a pas vraiment le temps de... voilà, d'y aller doucement. Alors que la Coupe de France, généralement, c'est rare qu'on tombe directement contre une Ligue 1. Donc on arrive à jouer contre une équipe à l'échelle inférieure. et voilà, ça permet d'être dans le bain petit à petit. La Coupe de la Ligue, déjà, elle arrive super tôt dans l'année, dans la saison. Et généralement, on attaque tout de suite contre une grosse équipe. que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2, voilà, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà, la Coupe de France, on attaque contre, voilà, une équipe inférieure de CFA, de DDH ou de National. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi, c'est quand même plus sympa de jouer la Coupe de France que la Coupe de la Ligue. C'est un peu rien pour moi. Et bonsoir, bonsoir Mathieu, pour enchaîner dans le même ordre d'idées que Florent. Est-ce que justement, on ne pourrait pas imaginer les joueurs, justement, ne pourraient pas être un peu frustrés du fait qu'il y ait justement deux Coupes. Du coup, ça les dévalorise toutes les deux. Ça, c'est ce que je pense. Je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Est-ce que tu étais pour la proposition, par exemple, de supprimer la Coupe de la Ligue ou alors de faire une compétition sur une à deux semaines en match à l'essimple en fin de saison quand toutes les équipes seraient obligées de jouer le jeu si elles n'ont pas eu le ticket européen et quand leur maintien serait assuré ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? De l'avenir de la Coupe de la Ligue tout simplement ? Ouais, moi, honnêtement, je trouve que la Coupe de la Ligue elle ne sert un peu à rien. Déjà que les calendriers sont surchargés, si on l'enlevait, ça serait bien. Et effectivement, forcément, ça dévalorise un petit peu la Coupe de France qui arrive plus tard. Certaines équipes vont peut-être privilégier la Coupe de la Ligue parce qu'elles sont mieux placées, qu'elles sont déjà en demi-finale alors qu'on est au cours des 32e en Coupe de France. Je pense qu'elle nuit un petit peu et elle surcharge le calendrier. Une Coupe qui réunit toutes les équipes de France, pour moi, c'est amplement suffisant. Justement, ça fait plaisir d'entendre ça. Quand j'entends Mathieu parler, vous avez 23 ans, il me semble, vous êtes encore un joueur qui est jeune. D'ailleurs, c'est là-dessus, je voulais revenir par rapport à tous ceux qui participent au débat. Je me permets de faire une question et Mathieu y a répondu un peu. Et c'est par rapport à la Coupe de France Coupe de la Ligue, pour moi, qui ai 35 ans, la Coupe de France, pour moi, c'est mythique. Et la Coupe de la Ligue, je n'arrive pas à apprécier tellement. Et d'entendre que ça reste une Coupe mythique pour des joueurs d'une jeune génération, je trouve que c'est vraiment agréable parce qu'on pouvait se poser la question. De toute façon, c'est deux Coupes qui voulaient une Coupe d'Europe. La Coupe de la Ligue est plus courte en plus. Mais je trouve que la Coupe de France est mythique. En plus, on rencontre des clubs amateurs et ça fait plaisir que les gens pensent ça. Maintenant, je voudrais savoir, vous êtes tous pour la Coupe de France ou il y en a qui préfèrent la Coupe de la Ligue ? Je vais tout de suite intervenir. La Coupe de France, on ne peut pas l'enlever. Elle est mythique comme tu le dis, Xavier, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que la Coupe de la Ligue peut apporter quelque chose. Elle apporte la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue n'apporte rien. Arrêtez, franchement, ça apporte rien. Je ne suis pas d'accord avec toi, Thomas. Moi, personnellement, la Coupe de la Ligue, elle apporte quand même pour des équipes qui ne sont pas au niveau en bas de classement et les équipes qui visent par le titre. Il y a quand même au moins 4-5 équipes, sauf cette année. Mais il y a toujours des équipes qui jouent ce qu'on appelle le ventre mou. Et je pense que pour ces équipes-là, c'est toujours une possibilité de jouer la Coupe d'Europe. Puis même financièrement, ça amène quand même une manne financière. C'est assez importante. Je veux dire, pour des clubs de milieu de tableau, je trouve que c'est une coupe intéressante. Maintenant, c'est vrai que Calendrier étant ce qu'il est, s'il y a quelque chose à supprimer, c'est cette coupe. Mais le problème, c'est qu'elle devient intéressante à partir des quarts de finale ou des demi-finales. Et elle est carrément boycottée par les grandes équipes dans les premiers tours. Elle devient vraiment intéressante. Et les équipes jouent le jeu dès qu'elles sont dans le dernier carré en demi-finale. À partir de ce moment-là, peut-être parfois en quart, cette coupe-là, elle est mise en scène. T'as les équipes sous la Ligue des Champions, déjà, qui rentrent qu'en quart de finale. C'est ce que j'allais dire. Ça truffe la compétition. Je suis désolé. T'as les clubs de Ligue 1 qui vont rentrer au troisième tour. Les clubs de Ligue 2 qui vont rentrer dans les premiers tours qui vont se battre pour arriver plus loin possible. Qui vont taper Lyon, Marseille en quart. Ciao, bye-bye. Alors, ça parcourt avant. Cette coupe, elle est truquée. Elle est mise en scène. Pour moi, elle ne sert à rien. Moi, je pense qu'on a besoin pour des joueurs qui ne jouent pas assez. Des jeunes joueurs qui ont besoin de prendre de l'expérience. On regarde en coupe de la Ligue, justement, comme vous le dites, personne ne joue au début. Mais d'un côté, ce n'est pas si mal. On peut justement faire progresser des jeunes en faisant jouer sur des compétitions. Oui, mais Chris, les jeunes, tu peux les prêter. Les jeunes, ils peuvent faire des matchs amicaux. Moi, je pense que le problème de ces coupes, ce n'est pas justement… En match amicaux, je suis désolé de te couper, mais en match amicaux, tu en fais un ou deux et ce n'est pas là que tu vas progresser. Pas en coupe de la Ligue. Pas contre des équipes B en coupe de la Ligue. Pas plus en coupe de la Ligue contre des équipes B. Moi, je pense que le vrai problème de cette compétition, c'est qu'elle ne fait pas rêver. C'est qu'elle ne fait pas rêver. Et l'attrait, le seul attrait de cette coupe, c'est qu'elle permettrait d'avoir un billet européen parce qu'il n'y a pas l'histoire de la Coupe de France. C'est les gosses en rêve de la Coupe de France. La Coupe de la Ligue, c'est juste un billet pour la Coupe d'Europe. Alors moi, ma proposition, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je milite pour ça depuis des années. C'est qu'on amoindrit le calendrier. On finit la saison deux ou trois semaines avant et on fait une Coupe de la Ligue sur une semaine où il y a trois ou quatre matchs. Donc un match à l'essable, élimination directe durant une semaine. Et donc toutes les équipes jouent le jeu pour avoir un billet européen. Toutes celles qui n'ont pas été inscrites en Coupe d'Europe. Et là, elle va avoir de la gueule cette coupe. Il faut avoir trois matchs pour aller en Coupe d'Europe pour toutes les équipes. Et là, elle va avoir de la gueule cette coupe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc en fait, toi, tu veux amoindrir le calendrier de la Ligue 1. Mais si tu fais ça, de toute façon, tu ne peux pas continuer à avoir une Ligue 1 avec 20 clubs. Alors, il faut avoir 18 clubs pour revenir à 18 clubs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette coupe était inventée normalement. Il devait diminuer, revenir à 18 clubs et avoir la Coupe de la Ligue. Or, ils ont fait la Coupe de la Ligue avec les 20 clubs. Non, non, parce que... Avant la Coupe de France, ce schéma-là, il ne marcherait pas parce que quand tu sors d'une saison de 10 points et que certains ont joué la Ligue des champions ou que tu sors, tu as gagné la finale de la Coupe de France, tu n'es pas motivé pour enchaîner une ou deux semaines de compétition pour une Coupe. Donc, je pense que ça ne marcherait pas. Ce ne serait concerné que les clubs qui n'ont évidemment pas de ticket européen pour la saison d'après. C'est ma proposition. Elle peut ne pas rien que la Coupe de France. Avant la Coupe de France, ça finissait la saison. La Coupe de la Ligue, elle arrive tout le temps. Il reste quoi ? Comme là, cette année, elle va jouer. Il restera quoi ? Cinq, six journées ? On ne comprend pas trop comment ils finissent la Coupe de France. Tu sais que c'est en général vers la fin du championnat. En plus, la date de la Coupe de la Ligue, elle est mal placée. Je te rappelle Montpellier la dernière. Ils ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue et ça a bousillé toute leur saison. Ils se sont démobilisés après. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il faut se souvenir que Marseille a gagné la Coupe de la Ligue alors qu'il était la première depuis je ne sais plus combien d'années alors qu'il était à la lutte pour le titre. C'était la dernière à Négueret, il y a trois, quatre ans je pense. Contre Bardot, je crois. Alors qu'ils étaient à la lutte pour le titre. Je veux dire, c'était vraiment n'importe quoi. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on veut enlever une coupe, remettre, diminuer le championnat. Pourquoi en Angleterre, ils ont deux coupes, ils ont un championnat et ils arrivent à jouer. Alors là, je n'y arrive pas. Comme en Angleterre, celle que tu suis, c'est la Coupe le plus que tu suis. L'autre, c'est quoi ? C'est la Karim Coupe, c'est ça ? Oui, mais ils ne sont pas très féminis. C'est plus la Coupe. Oui, mais ils jouent quand même, je suis désolé, mais ils jouent quand même cette compétition à fond. C'est toujours... Oui, mais ils ont le même débat, je pense, Chris. Moi, peut-être qu'en France, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que c'était vraiment un problème bien en France, mais ils ont ce débat-là aussi, tu sais. Et je pense que dans beaucoup de championnats où il y a deux Coupes nationales plus un championnat, ils ont à peu près partout ce débat-là. Mathieu, justement, vous qui connaissez justement les clubs en Ligue 1, des groupes, alors on va dire il y a des groupes étoffés, il y en a des groupes de 25 joueurs dans certains clubs ou de 30 joueurs. Vous ne pensez pas justement qu'il faut jouer ces deux coupes pour faire jouer justement des jeunes joueurs, des joueurs qui ont été formés au club, justement pour les intégrer dans ce groupe-là, dans ce groupe professionnel. Oui, mais encore une fois, ça dépend des clubs parce que si les clubs veulent la gagner, ils ne feront pas tourner, ils mettront leur meilleure équipe alors qu'au final, les jeunes ne joueront pas. Et si au contraire, ce n'est pas... la priorité restera le championnat, les clubs mettront des jeunes et se feront peut-être éliminer au premier tour. Dans les deux cas, ça n'a pas franchement d'intérêt. Les clubs, quand des jeunes méritent de jouer, font tourner assez pour qu'ils aient leur place. Comter sur une coupe pour pouvoir permettre à des jeunes de jouer, c'est pas... En tant que jeunes, on n'est pas spécialement fan de ça en disant, voilà, on attend la coupe pour jouer. C'est une occasion, mais rien ne remplace un match de championnat, par exemple. Moi, personnellement, je trouvais justement que les... Enfin, bon, encore plus la Coupe de France, parce qu'effectivement, la Coupe de France, elle fait rêver quand on est... À mon avis, quand on est... Enfin, pour tous les jeunes. Mais la Coupe de Ligue, justement, devrait permettre effectivement à tous ceux qui sont ici des centres de formation qui n'ont pas beaucoup l'occasion de se montrer en championnat, qui font une apparition par-ci, par-là. Justement, de prouver qu'en disant à l'entraîneur, « Regarde, t'as vu ce que je sais faire ? » Et puis, pour pouvoir, après, avoir des apparitions supplémentaires en championnat, ou alors, pourquoi pas, trouver un autre club pour la saison suivante avec plus de temps de jeu. Ouais, mais encore une fois, ce que je vous dis, si l'équipe veut la jouer à fond, il n'y aura pas... Il y a un turnover de dingue, À part, voilà, trois, quatre, deux, trois jeunes qui joueront, sinon la majorité du groupe ne changera pas. Il mettra les joueurs titulaires. S'il y a un club qui n'a rien gagné depuis longtemps, il n'y a même pas de déballe. S'il arrive en quart ou demi-final, Valencia, par exemple, si vous arrivez en quart ou demi, vous aurez envie de la gagner. Quand tu n'as rien gagné depuis longtemps, une coupe, c'est dû à ça, de près. Exactement. Si le turnover à l'unique a lieu dans les deux premiers tours, après, dès que ça commence à être sérieux, c'est une possibilité d'aller en finale, en demi-finale, donc tout de suite, on remet l'équipe la plus performante et on remet les titulaires. Et je voulais juste parler d'un débat que personne ne soulève, personne ne soulève ça. Ça, c'est scillant, c'est sidérant. Parce qu'on dit la Coupe de France, elle fait toujours rêver. Certes, elle fait toujours rêver, mais beaucoup moins qu'avant. Et pourquoi avant on ne le faisait plus rêver que maintenant ? Il y avait, c'est vrai, l'histoire, la tradition, il y avait le prestige de gagner cette coupe-là, l'histoire avec les petits clubs, les petits clubs qui vont au final, qui vont au Stade de France, ça fait toujours rêver, c'est ce qui donne aussi cette marque de fabrique à la Coupe de France. Mais avant, on était avec tous les vainqueurs des Coupes nationales dans une Coupe d'Europe qui s'appelle la Coupe des Coupes. Et cette coupe-là, c'était la Coupe d'Europe, elle faisait rêver. Et quand on gagnait la Coupe de son pays, on était en Coupe d'Europe avec tous les autres vainqueurs de Coupes. Et je peux vous dire que là, ça fait le prestige de nombreux clubs, cette Coupe des Coupes. On l'a supprimée et avant, c'était beaucoup plus simple. Le champion allait en Coupe des Champions et celui qui avait gagné la Coupe des Coupes allait en Coupe des Coupes. Et depuis qu'on a créé et ça a complètement détruit ce qu'on appelait jadis la C2, c'est-à-dire l'Europa League maintenant. Et je pense que là-dessus, il faudrait aussi... C'est bon, tu en parles parce que j'ai dit exactement ça au boulot, j'en ai parlé avec un collègue qui disait, par exemple, la Ligue des Champions, à l'époque où l'OM a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était les champions. C'était les champions. Comme c'est des ligues, ils font des poules dans la Ligue des Champions. Il y a des pays qui vont avoir 3-4 clubs. C'est pour ça. C'est pour ça. Moi, j'ai envie d'enchaîner tout de suite. Chris, je suis pas du tout d'accord avec toi. La Coupe de France fait toujours rêver les petits clubs. Elle fait toujours rêver. Tu visis ce soir qui est en train de jouer contre Marseille. Tu crois pas qu'ils ont des étoiles dans les yeux ? Ah oui, elle fait toujours rêver les petits clubs. Elle fait toujours rêver les petits clubs. même en fin. Mais d'accord, alors là, là, tu vois, là, là, on développe plus le sujet. Je veux dire que les grands clubs, ça ne les fait pas rêver. Je pense que si, certains clubs, les fait rêver. Après, bien sûr, si tu dis à Marseille qu'ils jouent quatre compétitions actuellement, ils vont choisir quoi ? Ils vont choisir la Ligue des champions. Non, tu dis, les quatre premiers de la Ligue 1 n'ont rien à faire, théoriquement, ceux qui vont finir les quatre premiers de la Ligue 1 n'en ont rien à faire de la Coupe de France. Parce que, à part le prestige, à part le prestige, mais on sait que c'est pas vraiment, c'est la Coupe d'Europe qui fait, franchement, Mathieu, qu'est-ce qui te fait plus rêver aller jouer une Coupe d'Europe de prestige ou gagner la Coupe de France ? C'est un choix cornelien, c'est un dilemme, mais ce qui fait toujours rêver les joueurs, c'est évidemment d'aller en Coupe de France. Et je ne dis pas qu'il n'y ait pas ce plaisir-là, mais il y a moins de prestige du temps où on avait une Coupe d'Écoupe européenne ou dès qu'en plus... Là, t'es en train d'influencer Mathieu. Vas-y, Mathieu. Vas-y, Mathieu. Il est grand. mais après, je ne sais pas comment vraiment ça se passait avant, mais bon, c'est vrai que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas l'enlever. Jouer une Coupe d'Europe comme le fait l'OM et jouer un quart de finale contre KV, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Jouer contre le Bayern ou contre KV, ce n'est pas quelque chose qui peut s'envisager, dire que je ne suis plus motivé de jouer contre KV. mais après, voilà, c'est Chakir, encore une fois, c'est basculé, basculé, encore une fois, Marseille a d'autres ambitions. Aller dire à KV, s'il n'est pas content de jouer, effectivement, je suis sûr que ce soir, ils sont comme des gamins et nous aussi, demain, on le sera contre Rennes. La Coupe, c'est quelque chose à part. Encore une fois, on fait l'attraction par rapport au championnat. Le championnat, c'est long, c'est quelque chose qu'on fait sur 10 mois. La Coupe, c'est autre chose, c'est une autre ambiance, c'est quelque chose de particulier. Ça fait toujours... Après, rêver, c'est un grand monde, mais en tout cas, la motivation est vraiment toujours là. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on appelle la Coupe de France, qu'on dit qu'il y a la magie de la Coupe de France, parce que c'est vrai que moi, je trouve que l'attrait de cette Coupe, tout l'intérêt, c'est justement, majoritairement, c'est vrai que pour les clubs, les plus petits clubs, un club, les joueurs qui sont dans des clubs amateurs, etc., effectivement, jouer face à des grands clubs, jouer à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille, face à des joueurs qui voient à la télé, qui voient quasiment jamais, qui rêvent de ce moment-là, pour eux, c'est quelque chose de magique. Alors, espérer en plus, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de réussites, mais plus le temps passe, s'ils arrivent, ben là, imaginons, je ne sais pas, que Vili va jusqu'en finale ou on ne sait pas, mais des clubs comme ça, comme Calais avait fait à un temps, des clubs qui peuvent après, finalement, espérer jouer à la Coupe d'Europe, pour des joueurs qui sont, je ne sais pas, qui sont boulangers, qui font, enfin, postiers ou on ne sait pas quoi d'autre, et pouvoir avoir un destin qu'ils ne peuvent plus avoir au niveau professionnel peut-être, mais c'est ça la magie, moi, je trouve, de la Coupe de France, et je trouve justement, au contraire, qu'elle n'est pas si dévalorisée que ça, je trouve qu'elle a toujours autant d'attrait. D'accord, Thomas, tu avais une question ? Dernière question. Effectivement, j'avais une question pour Mathieu, puisque, en travaillant un peu sur l'émission, j'ai vu que son nouveau président est arrivé l'été dernier, est-ce compté, encore au mois d'octobre, que ces joueurs, cette année, lui offrent la Coupe de France ? Est-ce qu'on nous en parle un temps, Mathieu ? C'est bon. Thomas ? Ah. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours l'ambition du président, qui disait, en fait, dans les médias, que Valenciennes devait gagner la Coupe de France ? Est-ce qu'il y a toujours cette ambition-là, actuellement, alors que Valenciennes est en train de jouer le maintien ? Ben oui, c'est clair, surtout en plus, maintenant qu'on est en quart, au début, on ne fait que le penser vaguement et tout mettre en œuvre pour, et puis on se rapproche, et puis voilà, l'ambition devient de plus en plus, se concrétise de plus en plus, donc là, demain, on va jouer en quart de finale, on est à 200% pour aller le plus loin possible et se qualifier, quoi. C'est, comme je dis, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit au détriment du championnat, mais après, quoi qu'il arrive, jouer la Coupe de France, aller le plus loin possible, ça reste, quoi qu'il arrive, quelque chose d'important et de grand. Chaque joueur rêve d'aller au Stade de France et de disputer un match, comme ça, devant 88 personnes, faire un match un peu de gala, ça enlève un peu de la routine du championnat, si on peut dire ça comme ça, et nous, pour nous, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'important et on va tout faire pour. football.fr, l'appli foot à télécharger gratuitement sur votre iPhone. Retrouvez toute l'actu du premier site communautaire foot en France, les articles, les brèves et les news des meilleurs blogueurs de football.fr. Frédéric Bourgne, dans Quand on aime le foot, on parle foot, ça donne ça. Quand on aime le foot, on parle le foot, je vais foot sur RTS Radio. C'est ça RTS. Parole de foot.com, c'est réaction, analyse et interview. Tout ça sur parole de foot.com. Merci. Donc on était parti dans une petite coupure pub qui nous a un peu coupé la parole, mais c'est pas grave. Nous enchaînons sur le deuxième débat ce soir. Pourquoi tout faire pour se qualifier en Coupe d'Europe si c'est pour y envoyer l'équipe bis l'année suivante ? Mathieu, en tant que joueur, vous jouez la Coupe d'Europe. Laquelle vous jouerez ? Ligue des Champions ou Europa League ? Si je devais choisir ? Voilà, si vous devez choisir. La Ligue des Champions, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vous diront l'inverse. D'accord. Le seul truc où je suis pas d'accord, c'est que je suis d'accord avec ce que dit Mathieu, que c'est normal qu'on aime la Ligue des Champions, mais je pense que quand tu vois par exemple Paris cette année qui est pas capable de passer des poules avec des équipes qu'on connaissait à peine, qu'il y avait au moins la possibilité de passer des poules. On a déjà vu Rennes, enfin plusieurs Bordeaux, plusieurs équipes la snobées et je pense que l'Europa League c'est une coupe qu'un club français pourrait gagner. Non, c'est pas assez prestigieux, on a l'impression, alors qu'en Ligue des Champions c'est dur d'aller loin quand même, il faut être sacrément bien équipé. D'accord, mais c'est... Ça montre bien, pardon, je vais s'enchaîner, sur la question, c'est pour ça que je pose la question à Mathieu, ça montre bien qu'un joueur qui joue l'Europa League est moins motivé qu'on joue à la C1. Ça montre bien que l'année suivante, même les entraîneurs sont moins motivés, donc ils vont mettre une équipe bis, moi c'est mon avis, moi je pense que cette Europa League, c'est comme, on va dire, comme la coupe de la Ligue comme vous disiez tout à l'heure, ça ne fait plus rêver, l'Europa League ça ne fait pas rêver. Ce qui n'était pas le cas de la coupe des coupes jadis. Ouais, de toute façon il n'y a rien de mieux que les matchs allers-retours, c'est leur match de poule, c'est vraiment lassant à force, t'as qu'à regarder, les matchs qui sont en allers-retours, il y a beaucoup plus d'enjeux, ça joue vachement plus. En match de poule, des fois, ils modèrent un peu leurs efforts, il y a 2-3 matchs de la fin alors que matchs allers-retours, t'as obligé d'être bon sur un match allers-retours, sinon tu ne passes pas. Il y a Arsenal-Milan, ils ont raté quoi ? Arsenal une mi-temps, et bien ils ne passent pas. Marseille, ça s'est joué dans les dernières minutes à chaque fois, en match de poule, il y a moins de suspense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je crois surtout que le problème par rapport à la Ligue des Champions, c'est déjà financièrement, je veux dire, ce n'est pas intéressant, j'ai regardé quand Porto a gagné la Ligue Europa, ça leur a rapporté 7,8 millions d'euros. Barcelone a gagné 51 millions d'euros en gagnant la Ligue des Champions, on s'en comparait les deux, mais rien qu'Ausserre, quand Ausserre a été éliminé de la Ligue des Faces de Poules, Ausserre a gagné 13,7 millions d'euros. Ausserre, en se faisant éliminer de la Ligue des Champions, a gagné plus que Porto qu'a gagné la Ligue Europa. Alors quand on compte ça, quand on ajoute en plus les déplacements au fin fond de l'Europe dans des pays qu'on ne connaît même pas, quand on ajoute en plus les conditions, les retours, les allers-retours, la fatigue et tout ce que ça entraîne, ça peut se comprendre justement que certains clubs ne la jouent pas à fond. Maintenant, c'est vrai que c'est franchement, j'allais dire du gâchis parce que c'est une Coupe d'Europe malgré tout, les clubs font tout toute l'année pour pouvoir se qualifier, mais il faut admettre aussi que financièrement, ce n'est pas intéressant. donc moi, je pense que c'est pour ça aussi que les clubs ont fait des équipes B. Il faut compléter ton analyse en disant que en plus, elle était revalorisée. Donc avant, c'était la Coupe de l'UEFA et c'était encore deux à trois fois moins. Donc c'est juste pour confirmer ça. Je suis désolé, la Ligue d'Europa ne fait pas rêver. Pourtant, c'est bizarre. Tout le monde essaie de grappiller pour être dans le classement pour jouer l'Europa Ligue et puis voilà, d'un seul coup, quand on la joue, les entraîneurs font petits bras et ils mettent la petite équipe avec des jeunes où ils changent beaucoup l'effet type et ils ne jouent pas. Enfin moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un certain... Est-ce que la Coupe des Coupes n'était pas très mythique non plus ? Mais au moins, Paris, ils ont gagné la Coupe des Coupes. Ce n'était pas une super coupe par rapport à la Coupe des Champions. Même la Coupe du UEFA était plus relevée que la Coupe des Coupes souvent. Mais c'est une Coupe d'Europe que tu as dans ton palmarès. Ça fait partie de ton palmarès. C'est comme de gagner une Coupe de France. C'est dans ton palmarès. Tu vas en huitième de funnel d'une Coupe d'Europe et ce n'est pas dans ton palmarès. Tu ne l'as pas gagné. Encore une fois, après, le but, c'est de trouver le juste milieu parce que quand on se qualifie pour une Coupe d'Europe, c'est bien. Mais après, encore une fois, la priorité, même pour ces équipes-là, ça reste dans le championnat. Quand on voit Toulouse, il y a quelques années, qui avaient joué le tour préliminaire contre Liverpool, qui s'était fait éliminer et qui, après, la saison, avait à cause de ça loupé son début de saison et avait galéré toute l'année. Donc, encore une fois, être en Coupe d'Europe, c'est le fait d'une part de gagner plus d'argent, de gagner de l'expérience sur la scène européenne, tout en essayant de faire un turnover pour garder l'effectif le plus compétitif possible en championnat. Car si on va, encore une fois, les clubs français ont peu de chances d'aller, quoi qu'il arrive, au bout, la Ligue des champions, ça c'est sûr, la Ligue de la Coupe de l'UE, la... L'Europa League. L'Europa League, un peu plus, mais bon, c'est quand même encore un peu plus hypothétique, mais ils ont peu de chances d'arriver au bout. Donc, quand il arrive, c'est d'aller le plus loin possible en grappillant d'expérience, de l'argent, mais voilà, le but, c'est quand il arrive de... le championnat, aller en quart de finale d'Europa League et jouer la 15e place dans son championnat, ça... ça mène à rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester... À mon avis, le plus dur, c'est de trouver le juste milieu, quoi. Essayer d'être performant en championnat et tout en grappillant d'expérience en coupe, en coupe d'Europe sans forcément n'être trop dû, quoi. Moi, je tiens aussi à rappeler quand même que là, on parle des clubs français en Ligue Europa, mais il faut savoir aussi qu'on n'est pas le seul pays dans ce cas-là où les clubs mettent des équipes B ou la jouent pas à fond, parce que rien que l'Italie... J'ai regardé l'Italie, en fait, la dernière fois qu'un club italien a mis final, c'est en 2008. J'ai l'affiné, bon, en France, c'est plus vieux parce que c'était l'OM en 2004. mais il faut regarder que, mis à part l'Espagne, parce que l'Espagne, il n'y a que les deux, derrière les deux gros que sont Madrid et puis Barcelone, les autres, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent et puis de gagner des titres au niveau de la Ligue Europa. Mais ce que je trouve dommage surtout, c'est que, en fait, les clubs français pourraient se donner les moyens justement de gagner cette Ligue Europa, parce que surtout qu'il y en a besoin, parce qu'au niveau de l'indice UEFA, je tiens à rappeler quand même que pour ceux qui le sauraient pas, que pour la saison 2013-2014, celui qui finira troisième l'an prochain en Ligue des Champions, en championnat, je veux dire, celui qui finira à troisième pour la Ligue des Champions devra passer un tour supplémentaire parce que les Portugais nous passent devant justement au niveau de l'indice UEFA. Donc les mauvais résultats en Coupe d'Europe, ça amène aussi ça. Un jour, on va finir par perdre cette troisième place qui amène à la Ligue des Champions. Je pense qu'on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes quand même. parce que les clubs en Ligue des Champions, à part ceux qui n'avaient pas le niveau, ils ont tenté le coup. Mais les clubs qui n'ont pas joué le coup en Ligue des Champions, c'est des points de perdu. Parce qu'avant, tout le monde se foutait du Portugal, même le Hollande, on dit que ça a baissé tout ça. Mais petit à petit, tu te rends compte que la France devient une petite nation. Et si on se retrouve avec un club en moins en Ligue des Champions, c'est dû aussi parce qu'on n'a pas joué à fond les Coupes d'Europe. C'est un peu une punition. Là, on peut chercher en France. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Ah, mais carrément, Xavier, je suis totalement d'accord. Et pourquoi les Portugais sont devant les Français ? Parce que, pas grâce ou à cause de la Ligue des Champions, parce qu'eux, ils ont compris qu'ils gagnaient les points à l'Europa League. Et les Français, tout comme les Italiens, ont une sorte de complexe Ligue des Champions, ils pensent qu'il n'y a que ça et que c'est leur faire valoir pendant la prochaine saison. Les Portugais, ils ont compris qu'ils n'avaient pas le niveau. Il faut savoir que les Portugais qui vont passer devant les Français, les meilleurs clubs portugais, ils ont des budgets presque deux à trois fois inférieurs aux clubs français. Donc, c'est quand même quelque chose qui, sur papier, est illogique. Mais eux jouent le coup à fond en Europa League et ils ont compris que c'était là qu'il n'y avait plus de champs de bruit. Ah bon, il y a quand même une différence que le championnat portugais est beaucoup moins relevé que le championnat français. C'est ce que je dis. Pour Porto, il domine outrageusement son championnat. Donc, il peut se consacrer en pleinement à la Coupe d'Europe, alors que ce n'est pas le cas d'aucun club français. Donc, il faut quand même là-dessus modérer ce qu'on peut penser parce que, OK, ils sont forts sur la scène européenne, mais voilà, ils n'ont pas le championnat qui leur permette ou au contraire, ils ont le championnat qui leur permette de pouvoir disposer de, en tout cas, plus de fraîcheur ou d'un affectif de meilleure qualité en Coupe d'Europe que les clubs français. D'accord, mais même dans le championnat anglais, on voit bien que même le championnat anglais comme l'État United va peiner en Europa League et on a l'impression qu'ils ne jouent pas à fond et contre une équipe qui veut, bon, faire peut-être impressionner parce qu'ils jouent contre Manchester United, mais il faut quand même être là pour bouger Manchester United. Je pense que même des grands clubs n'ont même pas envie de bouger ces clubs et gagner cette Europa League. Je ne suis pas trop d'accord avec vous, désolé Mathieu, mais la différence, Chris, c'est qu'eux peuvent se le permettre au niveau de l'indice UEFA. Ils ont envie de la gagner. Pourquoi vous dites ça ? Après, l'équipe, quand on regarde les équipes des deux Manchester, ils ont mis leur équipe type. Je n'ai pas vu un turnover de dingue par rapport à ça. Après, c'est une confrontation à un match direct. Porto ou l'Atletico a le droit d'être bon. Ça fait partie aussi des joueurs assis. Dans ce cas, dès le début, on se disait qu'on sait que c'est Manchester et Manchester qui vont être en finale. Ça serait déjà joué. Je ne parle pas de turnover. Je parle plutôt des joueurs qui sont plus démotivés que de jouer de la Ligue des Champions, comme vous avez dit tout à l'heure. United, c'est peut-être ça parce qu'ils sont habitués à eniguer les champions depuis je ne sais pas depuis quand ils n'avaient pas été en Coupe de l'UEFA ou Europa League. Se retrouver comme ça, c'est sûr que peut-être inconsciemment, ça a dû être dur à vivre de se retrouver dans une Coupe un peu de seconde zone. Par contre, Manchester City, c'est vrai que c'est une équipe qu'on n'a pas vu notamment en Coupe d'Europe. En plus, ils se sont fait sortir par le Sporting Lisbonne, il me semble. Donc, c'est encore plus surprenant. C'est peut-être plutôt une démotivation. C'est vrai que je suis d'accord ce qu'a dit Mathieu, c'est que Manchester, ils avaient joué le coup quand même, ils avaient mis les titulaires et peut-être qu'ils étaient moins motivés de se retrouver ici. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a justement un article qui est paru dernièrement sur la fin programmée après la Ligue d'Europa parce qu'effectivement ce débat n'est pas récent et il veut le faire. Il y a un projet pour faire ce qu'ils appellent une super Ligue des Champions. Il y aurait 80 clubs. Alors moi, je trouve que ça fait un peu gigantesque que je crois que c'est 20 poules de 4 équipes et donc 6 équipes qui seraient qualifiées par pays. Mais bon, ça fait un peu mastodon, je trouve que ça fait un peu n'importe quoi. Maintenant, je trouve ça bien justement par contre au contraire qu'il y ait ces deux compétitions. La Ligue des Champions et la Ligue Europa en dessous. Mais la Ligue Europa, quoi qu'il soit, je trouve que ça reste malgré tout, ça doit rester normalement un objectif. Après, ça dépend évidemment du placement de l'équipe. si une équipe je ne sais pas comme Sochaux par exemple avait été en Ligue Europa, forcément, la priorité serait de rester le championnat parce que le but avant tout c'est de rester en Ligue 1. Maintenant, je pense qu'il faut se donner quand même les moyens en début de saison de pouvoir justement jouer cette Ligue Europa. Quand on voit, justement, je crois que c'est Sochaux d'ailleurs qui s'est fait sortir par Karkov en début d'année il me semble. ils sont passés à travers les deux matchs. Je veux bien effectivement que les clubs de l'Est soient en plein air nouveau ils arrivent à faire de grands jota mais bon, là, c'est un peu ça fait faible. En France, ça serait valable si il n'y avait que des pays de l'Est qui allaient loin mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que chez nous qu'il y a un calendrier vachement relevé. Xavier, pour l'exemple, les Ligue Europa gagnant l'année dernière le Shakur l'année d'Avres 4 ans avant le CS Camus et le 5 dernières années 3 équipes de l'Est. Oui, mais c'est surtout des clubs russes souvent. Alors, tu as le Shakhtar qui est un pétrodollar ukrainien donc bon. Il y a un peu de ça aussi c'est vrai. Que penses justement ? Ça vient aussi beaucoup. Il y a les moyens financiers bien évidemment. Mais bon, à la limite les moyens financiers on les a dans les grands clubs tu vas me dire. Mathieu, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Parce que je crois que Thomas, tu avais interpellé Mathieu. Je l'ai fait. Mathieu, qu'est-ce que tu penses ? Il faut me rappeler la question parce qu'à la base j'entendais très mal Thomas. Je vais te la répéter. Le calendrier, est-ce que tu penses qu'il nous a cité l'exemple de clubs russes ou ukrainiens qui ont triomphé dans cette Europa League ces dernières années qui sont favorisés parce qu'eux, ils n'ont pas de janvier à mars 2 à 3 matchs par semaine pendant plusieurs semaines comme ça et ils sont favorisés. Est-ce que tu penses que ce n'est pas et je pense que c'est ce que disait Thomas, c'est un des problèmes du football français en Europa League et en Coupe d'Europe, c'est qu'il y a un calendrier qui est surchargé. Que penses-tu de cela ? Oui, oui, non. Je suis d'accord, ça prête à débat. Après, bon, ne pas jouer, eux, leur championnat à une fois qu'ils s'arrêtent donc ne pas jouer non plus, ce n'est pas forcément un gage de forme. Rester en compétition, ça garde une certaine fraîcheur aussi. Après, bon, l'excès, oui, il faut faire attention à l'excès. Pas mal de champions de matchs. Là-dessus, je ne sais pas trop quoi penser. Non, mais d'accord, mais moi, je trouve que les clubs français qui jouent en Europa League, pour moi, sont mal gérés. C'est-à-dire que quand on a un club et qu'on sait qu'on va jouer l'Europa League, qu'on va jouer la Coupe de France, qu'on va jouer la Coupe de la Ligue et qu'on va jouer le championnat, pour se maintenir, il faut automatiquement mettre de l'argent pour avoir des joueurs se renforcer, renforcer certains postes qu'on sait justement qu'on sait trop faibles. de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Coupe de la Ligue. Ah oui, non mais Chris, là par contre, il faut faire attention aussi à ça parce que le problème, c'est que si jamais tu doubles tous tes postes, justement en vue de jouer en l'Europa League à fond, la Coupe de la Coupe de la Ligue, enfin les quatre compétitions, je suis d'accord avec toi, tu renforces, en début de saison, tu as ton effectif pour tout jouer. Imagine, en plus, tu tombes dans un groupe relevé, tu te fais sortir des phases de poules de la Ligue Europa, pendant les six derniers mois qui te restent, tu te retrouves avec trop de joueurs, des joueurs qui vont râler parce qu'ils ne jouent pas assez, parce qu'ils auront raison. Donc c'est vraiment un double tranchant. Financièrement, c'est un risque justement à mon avis de recruter justement en vue de jouer la Ligue Europa. Maintenant, c'est vrai que on ne peut pas non plus se plaindre d'avoir un indice UEFA que soit faible si on ne joue pas à fond. Mais c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus délicat que ça. Non mais moi, je pense que même Toulouse l'année où justement ils se font éliminer, ne recrutent pas justement assez et c'est à cause de ça que pour moi, je pense que les clubs ont de la peine justement à jouer sur toutes les compétitions. Alors je sais que tous les clubs français n'ont pas un gros budget, c'est dur à gérer, mais bon. Ce qui est aussi énervant, Chris, c'est le double discours. Je me souviens, il y a quelques années, c'était Bordeaux qui était entraîné par Laurent Blanc. Il arrive avant son match contre Anderlecht parce qu'évidemment, ça m'a marqué puisque je suis plutôt fan d'Anderlecht en disant c'est des minus d'Europe qu'il a provoqué les joueurs d'Anderlecht entre guillemets sans le vouloir et il met son équipe mixte et après, ils se font battre et évidemment, il a la mauvaise parce qu'il y avait un coup à jouer cette année-là pour Bordeaux en Europa League et je crois que c'était d'ailleurs la dernière année de la Coupe de l'UE. Il y a une forme de contradiction où tous les ans on nous dit on veut l'Europa League, on veut la Coupe d'Europe même si c'est l'Europa League et quand on y est, on ne la joue pas à fond et ça, c'est quelque chose qui est très énervant et c'est quelque chose que je relève aussi parmi beaucoup de fans et de supporters qui sont très irrités et très agacés par cela. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Très bien. Exactement, moi juste pour conclure je suis d'accord avec toi c'est comme quand Comboiré s'est fait Limogé tout le monde a trouvé ça scandaleux mais Limogé, il a été Limogé pourquoi Comboiré ? Peut-être aussi pour son parcours en Coupe d'Europe parce que moi je le répète des clubs du standing de Paris bon Marseille ils n'y étaient pas jusque-là Lyon même Bordeaux ils doivent pouvoir faire un bon petit parcours en Coupe d'Europe en Europa League et le problème c'est que si tu regardes ça ne va pas bien loin on ne va pas plus loin que les quartes de finale et ça c'est pas normal on peut se poser des questions sur la motivation quand même ils ont quand même les groupes pour pouvoir passer ces poules-là. Merci. Bon, enfin on restera là-dessus messieurs merci de ce débat très fourni. Valentin partiu Berescu avec une bombe quand on aime le foot on parle foot c'est vous qui créez le débat nous allons tout de suite enchaîner sur les pronostics à toi la parole Florent oui merci alors tout d'abord donc avant de passer sur les trois matchs dont on va pronostiquer pour cette semaine j'aimerais juste féliciter pour le moment en fait par rapport aux pronostics la semaine dernière parce qu'on a pronostiqué entre autres Chelsea Naples où il y a eu la victoire de Chelsea 4 à 1 et donc Chelsea qui s'était qualifiée ce qui a surpris pas mal de monde je tiens à féliciter Xavier et Émilie bon Émilie qui n'est pas là mais je la félicite quand même parce qu'elle avait trouvé et également en fait les personnes du groupe de notre groupe donc quand on aime le foot on parle le foot sur Facebook qui eux aussi avaient voté Chelsea et puis pour le match Saint-Etienne-Yon pour le derby donc Chris tu avais trouvé justement tu avais pronostiqué une victoire de Lyon bien vu et Émilie encore une fois décidément décidément les femmes sont pas là 3-0 3-0 à l'extérieur oui mais bon je tiens à te rappeler Xavier oui tu avais mis un match nul donc ça va tu t'en tires pas trop mal mais bon à part Chris et Émilie personne n'avait vu Lyon gagner voilà mais personne n'avait donné une victoire de Saint-Etienne non plus tu vois on sentait que ça serait ah tu te trompes si si tu te trompes Thomas avait dit une victoire de Saint-Etienne je ne m'en souviens pas je me suis un peu exprès pour te déstabiliser oui oui je me doute je me doute donc on va passer tout de suite en parlant de choses un petit passement on va parler justement des 3 matchs pour lesquels on va pronostiquer donc ce soir on a donc Montpellier-Saint-Etienne Manchester City-Chelsea et Jupiter donc 3 grosses affiches justement qui vont avoir lieu dans les prochains jours donc avec notre avec notre partenaire donc football.fr le blogueur donc qui s'appelle Got2be qui tient un blog qui s'appelle joueurs tousséreux.football.fr pour être ça donc on va commencer par le match de championnat de France Montpellier-Saint-Etienne donc alors 2 heures cotées donc de son côté Got2be voit une victoire de Montpellier pour lui Montpellier liste de titres et donc va à la défaite surprise donc à Nancy ils voudront mettre la pression sur le PSG et ils ne pensent pas justement que Saint-Etienne va pouvoir se relever de la défaite dans le derby et va se prendre donc les pieds dans le tapis donc au stade de l'émotion face à Giroud et Consor alors de votre côté de son côté je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu quel est son pronostic Mathieu Montpellier-Saint-Etienne ouais bon ça sera une victoire pour moi de Montpellier surtout en plus ils viennent de faire un revers à Nancy je pense qu'ils vont vouloir se rattraper donc je vois une victoire 2-0 de Montpellier d'accord alors j'interviens juste avant de justement j'avais juste une petite précision les cotes en fait de ce match excuse-moi donc tu n'as pas eu ça en fait pour faire ton pronostic Montpellier est donné favori avec 1,70 le match unique est à 3,25 et la victoire de Saint-Etienne est à 4,70 voilà très bien donc je ne sais pas bah Chris justement si tu veux donner ton pronostic bah écoute mon pronostic va être simple moi je vais pronostiquer Montpellier parce que déjà que moi je vois Montpellier champion je vais pronostiquer Montpellier dans tous les cas je pense à bon petit 1-0 à bout à la fin de Giroud voilà mon pronostic de Giroud de Giroud de Giroud je ne pronostique pas pour OXSER Xavier pour la peine bah moi je suis un peu embêté parce que à vrai dire à savoir qu'il y a PSG Bordeaux en même temps et moi le PSG Bordeaux il me fait bien peur pour Paris parce que Bordeaux ils ne sont pas très bons à prendre mais malheureusement pour Paris je vois Montpellier l'emporter parce qu'ils ont un petit coup de mou depuis un ou deux matchs mais je pense qu'ils vont vouloir gagner en plus Saint-Etienne peut-être que la défaite ça aura pu si ils aient battu Lyon ça leur a mis un coup de boost mais là d'avoir perdu ça va peut-être leur mettre un coup au moral moi je vois Montpellier gagner un 2-1 un score un match mais je vois Montpellier l'emporter D'accord très bien Thomas ? moi personnellement je vais plus s'assurer avec attention Valenciennes-Rennes qui se profile qui me paraît plus intéressant mais Montpellier Saint-Etienne car finalement c'est assez mitigé Hilton va être suspendu quand il est Montpellier non peut-être pas parce qu'il plonge son match en Coupe de France ce mercredi il a appris déjà voilà moi personnellement je vais faire mal grif Saint-Etienne créer la surprise à Montpellier à la moitié 8h de Saint-Etienne ça ça vaut cher ah bah allez donc Valenciennes-Rennes qui va lancer la main c'est la minute cirage de chaussures cirage de chaussures pour Montpellier et en plus c'est sûr qu'il dirait que c'est Valenciennes qui va marquer c'est Mathieu Dossébi qui va marquer de mon côté moi personnellement je suis désolé Thomas je n'ai pas de suivre mais je vais voir une victoire de Montpellier 2 buts à 1 avec un but de Giroud un but de Bellanda par exemple et du côté de nos membres du groupe justement quand on aime le foot on parle foot quasiment une grande majorité les gens en pronosticique une victoire de Montpellier donc Thomas tu es un peu seul dans cette histoire et il nous manque un pronostic ici pardon il nous manque des tristes oui mais il y a des matchs où on peut prendre des petits risques ou surtout pour nos amis qui aiment faire des pronos je pense qu'ici on va être raisonnable et il y a de grandes chances effectivement que la prudence nous indique à mettre Montpellier alors sur le score je dirais 3 buts à 1 après avoir mené 3-0 d'accord très bien alors on va passer à un match du championnat du championnat italien un match un peu plus indécis donc Juventus Inter de Milan alors du côté de notre sponsor de notre blogueur Gotubi lui il voit une victoire de la Juve alors pour lui de toute façon l'Inter est malade alors je cite éliminé par une faible équipe de l'OM c'est pas moi qui le dis c'est pas moi qui le dis voilà donc pour lui la Juve donc veut toujours donc il est toujours dans la course au titre et il veut le mettre la pression sur le Milan donc pour lui il voit une victoire de la Juve du côté des cotes la cote donc de la victoire de la Juve c'est 1-70 le match nul 3-25 et la victoire de l'Inter 4-20 et juste avant de passer la parole à Mathieu du côté de notre groupe donc quand on le fout on part le fout la victoire de la Juve a été aussi ils l'ont fortement plébiscité voilà donc Mathieu je ne sais pas ce que tu pronostiques sur ce match entre la Juve et l'Inter je pense qu'il y a une victoire non je pense qu'il serait une victoire de la Juve la Juve est plutôt solide depuis le début de l'année à domicile donc je dirais 1-0 pour la Juve 1-0 assez étriqué alors quand même très bien moi je dirais c'est les clubs italiens donc la défend il ne faut pas s'étonner il ne faut pas s'attendre de dire il y a une range des luttes donc tu vois je dirais un match iré comme ça j'ai un 0 pour la Juve pour mon pronostic je pronostiquerais plutôt l'Inter qui justement cartonnait enfin revenait plutôt dans le championnat italien en Serie A avant de rencontrer justement Marseille donc moi je pronostiquerais plutôt une victoire de l'Inter de Milan 2-0 d'accord pareil ouais la Juve parce que pareil moi l'Inter je vois la Juve 3-1 3-1 ah ouais même le score d'accord et Chris ? ça pourrait changer dans les dernières minutes et je pense que si la décision se fait ce sera dans les dernières minutes mais je vais jouer la prudence je vois bien un match nul un but partout avec beaucoup d'occasion en fin de match d'accord alors moi de mon côté moi personnellement je vois plutôt la Juve s'imposer en plus ils ont gagné 5-0 ce week-end face à la Fiorentina je pense que l'Inter va avoir du mal la Juve ne va pas pouvoir perdre 2 points encore dans la course au titre donc personnellement moi je vois la Juve avec un bon 2-0 voilà on va passer au dernier match un match championnat anglais qui a lieu en milieu de semaine Manchester City-Chelsea donc je vous donne tout de suite les cotes 1,80 la victoire de City 3,30 le match nul et 3,60 la victoire de Chelsea du côté de notre blogueur de Football.fr Gotovi lui il voit une victoire de Chelsea pour lui City s'est fait éliminé en Ligue Europa il reste sur une défaite en championnat Chelsea a repris de la confiance depuis l'arrivée de Di Matteo et la victoire aussi face à Napp et là il s'est fait et il note effectivement que Fernando Torres a même retrouvé le chemin des filets ce qui n'est pas anodin ce qui est presque un exploit depuis ces derniers temps donc il voit une victoire de Chelsea Mathieu moi aussi je vois bien une victoire de Chelsea une victoire de Chelsea aussi d'accord moi je verrais plutôt je vais suivre Mathieu pardon je vais voir plutôt une victoire de Chelsea j'ai Star City et montre du haut montre des belles choses et des fois elle ne va pas montrer les belles choses moi je pense que je producirais plutôt Chelsea je ne vais pas être original parce que beaucoup le disent moi j'ai l'impression depuis qu'il a vu Lasboa c'est parti ça se promène à aller mieux comme à Sochou l'entraîneur part ça va mieux et moi je les vois bien les faire un coup en plus reboostés par la qualification en Ligue des Champions en quart de finale je les vois aller gagner à City moi aussi et donc Chris je vois bien une domination de Chelsea mais qui ne se traduira pas dans le score j'ai quand même l'impression que City a la Baraka cette année je dirais quand même match nul match nul je ne me mouille pas je manque de courage non 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 en fait moi je vais te suivre parce que personnellement je vois aussi un match nul c'est vrai que le retour en forme de Chelsea est assez intéressant on va dire mais malgré tout City à domicile à City ça reste Manchester City avec les individualités qu'ils ont donc moi je vois un match nul et les seules personnes qui voient une victoire de Manchester City c'est les personnes les membres de notre groupe sur Facebook ils voient alors c'est vraiment ça s'est joué à pas grand chose vraiment mais la victoire de City a été publicité voilà rappelons quand même que City peut être championne depuis je ne sais pas combien d'années que ça n'a plus été le cas ils sont encore en bonne position par rapport à Chelsea qui a raté son année on a expliqué pourquoi et juste la petite statistique ça faisait plus de 25 heures sur le terrain que Fernando Torres n'avait pas marqué je crois que ça faisait 5 mois il me semble 25 heures de jeu 25 heures de jeu ce qui correspond à une trentaine grosse trentaine de matchs qui est énorme pour un attaquant de ce niveau là bien sûr merci messieurs merci pour ces pronostics très intéressants nous allons finir cette émission mais avant de finir j'aimerais justement approfondir le sujet profil player avec Mathieu justement qu'est-ce que vous avez vous avez quelques mots à nous dire justement sur ce site je pense qu'il faudrait que tous nos amis auditeurs aillent sur ce site et s'inscrivent justement en tant que footballeur ou autre sport vous avez quelques mots à dire justement sur ce site Mathieu oui un peu comme vous l'avez dit j'invite tout le monde tous les passionnés de foot ou plus d'ordinateurs ou autres qui aiment les réseaux sociaux c'est un site qu'on a créé donc avec trois amis à moi anciens membres que ça s'appelle le centre de formation du Mans on avait l'idée de créer un réseau autour du foot de notre passion on s'est aperçu qu'on manquait pas mal de ressources sur le plan amateur pour pouvoir parler foot sur le plan en tout cas des réseaux sociaux Twitter n'est pas adapté Facebook non plus donc on se dit pourquoi pas de se lancer dans cette aventure là et créer une plateforme qui nous permettrait d'échanger donc de communiquer de parler de pouvoir poser plein d'informations de proposer plein d'informations à ses amis et permettre justement à sa famille ou ses amis proches ou éloignés de suivre justement l'évolution de chacun et donc voilà à travers ça de pouvoir mettre ses photos ses résultats de match ses analyses pouvoir parler avec ses amis en temps réel ou décaler donc voilà c'est d'échanger plein de choses autour du foot donc j'invite le plus grand nombre de personnes à s'inscrire et découvrir Profil Players d'accord Mathieu moi j'ai une question pour toi justement à ce sujet est-ce que enfin j'aimerais savoir déjà comment comment t'es venu en fait enfin comment ouais t'es venu l'idée justement de Profil Players et puis est-ce que c'est pas en fait justement est-ce que ça peut pas servir justement à des joueurs qui n'ont pas eu la chance justement de pouvoir avoir une carrière pro mais qui sont encore jeunes de reprendre contact avec des personnes qu'ils ont vues en centre de formation et puis dans l'éventualité justement avec un peu je vais pas dire du bouche à oreille mais avec un peu de chance de pouvoir justement retrouver d'avoir une chance encore d'être professionnel sur le fond c'est exactement ça le but c'est de pouvoir retrouver cette plateforme nous permet de retrouver des personnes avec qui on a été avant donc par exemple si on dit qu'on a été dans tel ou tel club pendant telle ou telle année Profil Players va réunir automatiquement les mêmes personnes qui étaient à la même époque que vous donc ainsi on pourra retrouver des personnes avec qui on n'aura plus forcément de contact ou avec qui on ne pensait plus vraiment et pouvoir justement redécouvrir un peu ce qu'il fait suivre justement ce qu'il fait ce qu'il est devenu donc c'est un bon moyen de pouvoir reprendre contact avec des personnes avec qui on était en centre de formation par exemple et Mathieu j'ai été voir ce site on avait reçu un de tes bras droits un de tes amis dans l'émission de Stan je ne sais pas si tu en avais parlé très très bien fait on peut le dire en le résumant autrement que c'est un peu un mix entre copains d'avant effectivement pour trouver des anciens camarades de sport des forums de sport où vous savez les forums de sport on apprend à découvrir des gens qui ont la même passion que vous mais que sur Facebook sur Twitter c'est impossible vous ne pouvez pas découvrir des gens qui aiment le football le tennis comme vous là c'est vraiment dans ce cadre là c'est bien fait et vous n'allez pas sur vous ne vous connectez pas sur 40 000 forums pour le faire donc on peut aussi donner on se donne des rendez-vous pour pratiquer du sport ou pour faire des compétitions de sport avec des gens qu'on ne connait pas donc c'est un point de vue très très original et on te souhaite bonne chance évidemment Mathieu merci c'est gentil Thomas tu avais une petite question vas-y j'ai dit il y a quelques temps dans un papier sur internet que vous aviez refusé temporairement la sélection togolaise oui prendre votre temps justement pour prendre votre carrière avant prendre une expérience et y aller après si aujourd'hui on vous posait la question est-ce que vous accepteriez ou non de porter ma haute de la sélection aujourd'hui on me la pose on me la pose encore actuellement le sélectionneur est venu plusieurs fois à Valenciennes pour me solliciter et pour l'instant ma réponse est toujours toujours la même je préfère pour l'instant m'affirmer dans mon club pouvoir faire une saison pleine gagner un petit peu plus d'expérience continuer ma progression avant de voilà de gravir dire une marche au dessus sur le plan international donc pour l'instant je m'accorde encore un peu de temps par rapport à ça donc pas de scoop ce soir alors ? non pas de scoop ce soir mais est-ce que si vous prenez votre décision est-ce que ça vous dit de venir sur notre antenne et de le dire à l'antenne ça serait sympa pour nous je ne manquerai pas le jour où je serai décidé je vous ferai signe merci merci beaucoup Mathieu d'être présent pour cette émission pour finir mon petit défi ce soir c'est l'habitude de tous les invités qui sont venus dans l'émission il faudrait répéter cette phrase suivante ici Mathieu de Séville j'écoute quand on aime le foot on parle foot sur RTS Radio c'est à vous ici Mathieu de Séville et après vous avez dit ? alors ici Mathieu de Séville j'écoute quand on aime le foot on parle foot sur RTS Radio ici Mathieu de Séville j'écoute quand on aime foot on parle foot sur RTS Radio RTS Radio on collera tout ça on collera tout ça Un petit défi qui m'a été proposé par l'une de nos membres, qui n'est pas là ce soir, pour Mathieu, à savoir s'il était capable ou non, après le match de France demain, devant les journalistes, de dire effectivement simplement la phrase suivante, quand on aime le foot, on parle tout. J'essaierai, pourquoi pas, si j'ai l'occasion de pouvoir parler à un journaliste, j'essaierai, pourquoi pas, c'est une bonne idée. D'accord, merci Mathieu. S'il y a rien, ça serait énorme. T'auras eu Maoulida, tu aurais demandé de faire la bandelette. Mathieu de Selye va faire un maillon, faire un maillon pour nous. Non, non, mais déjà, il faut que je fasse de la promo pour construire le player, donc je vais arrêter la publicité pour tout le monde. Il faut faire un gros maillon avec une grosse mancarte après avoir marqué le but pour Thorey. En tout cas, Mathieu, je ne sais pas si tous les footballeurs qui ont des origines togolais sont aussi sympas, parce que moi, j'en ai connu un, qui s'appelle Daredi Bombay, qui est très sympathique aussi. Et j'ai parlé plusieurs fois avec lui. Et donc, en tout cas, c'était très sympathique d'être revenu sur RTS Radio ce soir. Merci. De rien, c'est moi qui vous remercie. C'était agréable aussi. Merci beaucoup Mathieu. Vous êtes le bienvenu dans l'émission. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Quand vous voulez faire de la pub pour ProfilPlayer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir avec tous vos administrateurs de ProfilPlayer. Merci beaucoup. Ok, c'est gentil, je vous remercie. Merci messieurs. Nous allons conclure cette émission sur ces débats très fournis. Merci à tout le monde. Merci à M. Payan, notre consultant, M. Edélie, notre parrain. Merci à toute mon équipe de Quand on aime le foot, on parle foot. Merci à toute la radio RTS. Mardi prochain, Arnaud Chab sera notre invité. Merci beaucoup. Et Quand on aime le foot, on parle foot. N'oubliez pas, c'est vous qui créez le débat. Ciao. Merci à tous. Valentin Erla. Partiou, mais il s'agit de ma bombe ! GOOOOOOOL ! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. C'est vous qui créez le débat. Roger ? Merci.